Mylène Farmer illustre des livres chez les éditions Gélus, c'est la collection Aventures Secrètes. Il y a dix livres de la collection qui sont illustrés par Mylène Farmer et pour en savoir plus, nous avons contacté le directeur de la collection, Jérôme Oliveira. Ça vaut le détour sur France Bleu Périgord. Bonjour Jérôme Oliveira. Bonjour. Bienvenue ici en Périgord pour nous parler de cette collection Aventures Secrètes aux éditions Gélus, une édition un peu particulière. D'abord, on va présenter la collection Aventures Secrètes, c'est quoi ? Aventures Secrètes, c'est une collection qui a 60 ans, qui est le leader en France des livres spirituels. Et tous les plus grands auteurs d'éveils spirituels, les plus emblématiques, les plus impactants, ceux qui ont le plus influencé les gens dans le monde, sont réunis au sein de cette collection. Et cette collection, elle vous a influencé, vous aussi, personnellement. et Mylène Farmer également. Oui, je commence par Mylène ou par moi ? Moi, j'aimerais surtout que vous me racontiez comment vous avez pris contact avec Mylène Farmer. Ok. Alors moi, déjà, pour comprendre tout le chemin et pourquoi j'ai contacté Mylène Farmer, je lisais ses livres quand j'avais 12 ans. Il faisait complètement partie de ma vie, tout comme au même moment, j'étais fan de Mylène. J'adorais Mylène Farmer. Et donc vraiment, à la fois la collection à l'aventure secrète et Mylène Farmer faisait partie de mon paysage d'enfant et d'adolescent. Et plus tard, je suis devenu, il y a tout juste un an, l'éditeur de cette collection, un peu par magie, comme quoi les livres de cette collection marchent. C'est absolument incroyable. Et on m'a dit, la direction m'a dit, voilà, on fête les 60 ans de la collection. Et donc, il faut trouver un moyen de le fêter de façon éclatante. Et donc, moi, vu que je n'avais aucune expérience dans l'édition auparavant, j'ai demandé ce qu'on faisait pour fêter l'anniversaire de livres. On m'a dit, on fait des livres collecteurs. Et puis, très naturellement, j'ai eu spontanément cette idée, cette intuition, comme quoi Mylène connaissait les livres d'aventure secrète. Je ne l'avais jamais lu, je ne le savais pas. Mais par rapport à ses textes, par rapport à son univers artistique et par rapport à ses shows, j'avais cette intuition qu'elle connaissait ses livres. Alors, le 29 décembre, il y a quelques mois, je lui ai écrit une lettre, lui faisant part de mon intuition, lui faisant part du projet, lui faisant part de l'anniversaire. Et dix jours après, elle m'a répondu. Et elle m'a répondu, oui, on y va. Donc, ça veut dire quoi ? En seulement dix jours, ça a été fait, quoi ? Vous avez eu la réponse. Exactement. Et puis, du coup, j'ai posé la question, évidemment, à Mylène. Je lui demandais, mais pourquoi ? Elle m'a dit oui. Mylène Farnoir, qui est très connue pour dire non 11 fois sur 10, pourquoi est-ce qu'elle avait répondu oui à Jérôme Oliveira ? Et donc, j'ai eu la réponse à la question. À savoir que d'abord, j'avais vu juste, effectivement, elle a une soixantaine de livres chez elle d'Aventures secrètes. Donc, elle les connaissait. Elle connaissait également les auteurs, les livres les plus emblématiques. Elle savait exactement ce qu'il en retournait. Et puis ensuite, la raison pour laquelle elle m'a dit oui. Déjà, elle m'a dit oui parce que la lettre que je lui ai écrite était écrite avec le cœur. Vraiment, c'était ni la lettre d'un fan, ni la lettre d'un businessman. C'était vraiment écrit avec le cœur. Et puis, enfin, elle m'a dit que lorsqu'elle laissait traîner, lorsqu'elle mettait du temps, ou qu'elle réfléchissait, en général, ça se terminait toujours par un non. Donc, à chaque fois qu'elle a dit oui, ça a été instantané. Mylène Farmer qui illustre donc dix titres de cette collection. J'ai lu Aventures secrètes, Jérôme Oliveira. Alors, il y a une première partie de ces dix livres qui est sortie le 20 octobre. Il y en a cinq nouveaux qui sortent le 3 novembre. Je crois que c'est le jour de votre anniversaire, non ? Comment vous le savez ? Je suis votre Instagram. Ok. Mais oui, tout à fait, le 3 novembre, le jour de mon anniversaire. Exactement par hasard, il y a un alignement des astres ce jour-là, puisque sortent cinq autres livres de la collection. et absolument sublimes. Pour moi, ce sont en vérité, moi, je les ai déjà, les livres, et ce sont mes préférés. On est vraiment ravis, en tout cas, de parler de cette collection donc Aventures secrètes aux éditions Gélus. Dernière petite question, Jérôme Oliveira, est-ce que vous avez déjà vos places pour Nevermore ? Oui, j'ai quelques places et en plus, je suis invité également. Donc, j'ai énormément de chance de faire partie de la Consolation Mylène Farmer. Mais surtout, je suis hyper ravi de rejoindre tous les fans. Et je crois qu'on est tous en attente, en fait, de Mylène Farmer et de ce qui va se passer dans deux ans. Et surtout, ce qui est incroyable et absolument magique, c'est que tous les événements galèrent un petit peu en ce moment. Et Mylène Farmer arrive et tout est quasiment complet. Merci Jérôme Oliveira.